Tidam tali, talidam, 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 kikou, ha ha, me revoilà, me revoilà, me revoilà où ? Donc, je suis allée à mon rendez-vous ce matin, parce qu'on est le 26 août, j'avais rendez-vous avec ma diététicienne, donc tout s'est bien passé, elle m'a donné des conseils pour mieux gérer déjà mon congélateur, parce qu'en fait j'ai acheté plein de choses, mais je ne sais plus ce que j'ai acheté. Donc, elle a dit, il faut faire une liste, voilà, pour au moins savoir ce qu'il y a dans le congélateur, et puis il faut prendre dedans pour faire en manger. Donc, tout ça pour finir par... Après, il était 11h15, je me suis dit, oh, j'irais bien à Action, parce que quand t'as pas le moral, va à Action, quand t'as pas le moral, va à Action. Donc, je suis allée à celui de Cheminier, parce que je me suis dit, Cheminier, de Vier à Cheminier, de ne pas ailleurs tant de kilomètres que ça, j'ai même mis mon coteur à zéro, puis je dis comme ça, je veux savoir, il y a 18 kilomètres de Vier jusqu'aux actions de Cheminier, Donc, c'est vrai que c'est pas très loin. Donc, je suis allée à Cheminier, j'ai regardé dans les... les dyes, là, que je cherche, ils en ont pas remis. Il reste trop qu'à de nouveau, mais c'est ceux qui m'intéressent pas. Mais autrement, ils en ont pas remis de nouveau, depuis la semaine dernière j'y étais. J'ai dit, bon, bon, c'est pas grave, hein, j'y retournerai un autre jour, et puis peut-être qu'ils arriveront à en remettre. Puis j'ai dit, avant de partir, je vais aller voir le rayon, vous savez, la décoration, où normalement, ils mettent tout ce qui est automne, tout ça. Bah, ils commencent à mettre Noël. Donc, Noël, là, j'ai pris des blocs. Alors, je pense que c'est des nouveaux blocs, je pense pas que ça soit des blocs de l'année dernière. Je vais vous les faire voir, de toute façon, je vais vous basculer sur la table. Donc, je dis parce que c'est les 15 par 30, pour l'instant, c'est ceux-là qui sont sortis. C'est vrai que l'année dernière, j'avais un peu loupé les 15 par 30. Donc, là, je suis trop contente. Et puis, voilà, je vais vous faire voir, ça sera mieux. Allez, je vous bascule, et à tout de suite ! Alors, je commence par quoi ? Je commence par les blocs. Donc, c'est les blocs 15 par 30. Alors, pour moi, c'est vraiment des nouveaux par rapport à ceux de l'année dernière, parce que ça, là, l'étiquette, comme ça, là, le truc, machin, vas-y, là. Là, c'est couleur craft, et l'année dernière, c'était couleur marron, parce que j'en ai dresse de l'année dernière. Ça, ce truc-là, c'était marron. Donc, je vais vous faire voir. Moi, j'ai pris 5 modèles. Je pense qu'il y en a 6. Il y en a un que je n'ai pas pris, parce que je le trouvais un peu trop enfantin. Alors, j'ai pris celui-ci, qui est dans les tons noirs et puis dorés. Donc, il y a la première, sur la première page, il y a un peu de foil, au niveau des étoiles. Il y a une petite souris, le petit bonhomme, là, casse-noisette, un petit cheval en bois, enfin, des décorations. Donc, celui-là, il y a du foil et puis après, il y a 3 pages. Une, deux, trois, voilà, qui n'ont pas de foil. Vous voyez bien, là ? Non, vous ne voyez pas ? Bien, mettre par là. Donc, après, il y a celui-ci. Donc, là, avec le foil sur les lignes. Et ici, sans foil. Ici, c'est pareil, casse-noisette, la petite souris, le tambour, une petite fée, les petits paniers cadeaux, tout ça. Donc, là, il y a un petit peu de foil. Foil, foil, foil. Puis là, il n'y en a pas. Il y a 3. Là, sur un fond noir, des petites étoiles de différentes grandeurs foil. Et là, elles sont blanches. Je passe rapidement. Alors, ils sont à 1,89 €. Ben, j'en ai pris 6. Comment que ça se fait que j'en ai pris 6 ? Je croyais en avoir pris que 5. Bon, on verra. Là, c'est des lignes avec des petites étoiles. Donc, avec du foil. Et puis là, il n'y a pas d'étoiles, en fait. C'est que des lignes. Donc, je passe rapidement parce que ça fait mal aux yeux. Là, c'est des petits carrés en foil avec la petite image dedans. Donc, ça, on pourrait découper. Et puis là, c'est entouré de noir. Au lieu que tu aies du foil, c'est du noir. Hop. Hop. Là, donc, c'est un fond marron. Enfin, marron. Marronnasse. Donc, avec tous les petits dessins en foil. Et là, les dessins, ils sont blancs. Mais, il y a du relief. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'aime bien. Comme ça. Ici, on a des lignes dans tous les sens. Enfin, dans ce sens-là. Mais avec des petits points en foil. Et là, en fait, il n'y a pas les petits points en foil. Voilà pour celui-là. Donc, ça m'en fait un modèle. Alors, le rouge. J'ai pris le rouge. J'ai peut-être pris les six modèles quand même. Vous voyez, il y en a un qui était en double. Parce qu'en fait, ils sont collés. Ouais. Non. Ben, j'ai dû prendre les six modèles. Ah ouais, je ne croyais pas que j'avais compris les six modèles. Il faut que je les mette comme ça pour que vous voyez. Là, j'ai mon... Mon ticket qui veut se faire la malle avec le vent. Parce que j'ai ouvert à devant et derrière. Donc là, c'est sur des fonds rouges. Donc, j'aime bien aussi. Donc là, il y a un petit peu de foil sur les petites... Ziguigoui. Et puis, il y a des petits sapins noirs, là. Puis là, il n'y a pas de foil. Alors là, c'est des petites maisons. C'est un paysage avec des petites maisons. C'est plein de petites maisons. Et puis, les petits points de neige, c'est du foil. Et là, la neige, c'est des petits points blancs. Alors, j'aime bien, moi, les petites maisons. Comme ça, c'est bien. Petites maisons enneigées. Là, ben, c'est traditionnel. On dirait le mouchoir de cholet, ça. Avec du foil. Le mouchoir de cholet sans foil. C'est du quadrillage. Oh, quadrillage. Là, c'est plein de petites maisons avec les lignes qui sont en foil. Alors, ça, c'est pareil. Je pense qu'on pourrait même découper et puis faire que des petites bandes. Une petite bande de maison, petite bande d'étoiles. Et puis là, ben, c'est sans le foil. Là, c'est les petites voitures avec le sapin. Donc là, le sapin, il est en foil. Et puis là, le sapin, il n'est pas en foil. Petites voitures, plein de petites voitures. Là, c'est un rouge avec des petits trucs dorés, enfin, de foil. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. Ça fait un petit peu comme une fleur ou... Là, on voit mieux. En fait, c'est... Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est des... Comme si c'était des mailles de tricot. Est-ce que vous allez voir ? Ça fait comme des mailles. Donc, hop, pareil, trois pages. Là, c'est un joli fond. J'adore cette couleur-là. Avec le petit cerf, les sapins avec les petites points de foil. Là, le petit brin de hou. De hou. Et puis là, c'est sans le foil. Moi, j'aime bien ces feuilles-là. Ces feuilles-là. Là, c'est un petit cheval. Alors, il y a des rayures de foil. Et là, il n'y a pas de foil. Foil, foil. Foil, foil, foil. Voilà. Donc, ça, c'est pour le rouge. Ensuite, il y en a un qui est plus dans les tons rose. Rose, vert. Il y a un petit peu de tout. Donc, ça fait un peu plus enfantin. Et il me semblait l'avoir laissé dans le rayon, celui-là. Ben, j'ai pas du... J'ai du mal calculé mon truc. Donc, ben là, c'est un fond rose. Après, c'est joli. Un fond rose avec les petits points argentés foil. Et puis, là, ben, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont partis. Là, ben, ça... Je vois pas la glace, ce qu'elle vient faire ici. Avec des petites branches. Alors, ça fait... Ouais, ça fait bizarre. Les petits points en foil. Ça fait... Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Vous avez des bizarres ? Comme ça, bizarre. Hop. Là, ben, c'est du vert avec du foil un petit peu. Il y en a pas beaucoup. Un petit peu sur les petites, là. Là, ben, du vert avec des étoiles. Bon, ça, c'est facile à placer. On fait des petits paniers ou autres. Un joli rose avec des bonhommes de neige. Et puis, il y a les petits points qui sont en foil. Le nez en forme de carotte. Et puis, là, c'est sans le foil. Il n'y a pas les petits points. Là, c'est un fond blanc avec les petites têtes de serre. Qui sont roses. Et puis, là, le museau, il est en foil. Et puis, là, donc, il y a les deux petites... Les bois. Et puis, là, le museau, il est en rose. Un rose plus foncé. Et puis, la petite tête, elle est en rose. Donc, c'est vrai que ça fait enfantin. Là, ben, c'est joli. Du rose avec des petits paquets cadeaux. Moi, j'aime bien. Il y a des petits points de foil. Et puis, là, ben, il n'y a pas de foil. Foil, foil, foil. Ici, ben, c'est des guirlandes lumineuses. Enfin, elles ne sont pas lumineuses. C'est des guirlandes. Voilà, ça fait des lampes. Il y a des petites étoiles en foil. Sur la première page. Et puis, après, sur les autres, ben, il n'y a pas les petites étoiles en foil. C'est des guirlandes. C'est un fond, voir, là. Guirlandes. Guirlandes. Là. Ici, ben, c'est un fond rose avec des boules de Noël. Rose avec des petits traits rouges et verts. La tête de la boule, c'est du foil. Donc, comment ils l'ont fait, après, sur les autres pages ? Ils l'ont fait en rouge plus foncé. Rouge ou rose plus foncé. J'aime bien ces couleurs-là. Donc, ça, c'est le numéro. Enfin, c'est le troisième. Je ne sais pas s'ils ont des numéros. Est-ce qu'ils ont des numéros ? Est-ce que c'est le même code barre ? Je ne sais pas. Code barre 47. Ouais, c'est le même code barre. Ils n'ont pas de numéros, je ne pense pas. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire voir, donc, le quatrième. Donc, le quatrième, c'est dans les tons verts. On en a déjà eu l'année dernière dans le ton vert, comme ça. Donc, ça commence par une dorée foil avec des losanges blancs. Et ensuite, je vois, c'est des losanges blancs, mais avec du rouge et du vert. Donc, pareil, il y a trois pages. Là, c'est des carrés. Il y a du vert, le foil en plus. Et puis là, c'est rouge. Rouge et vert, quoi. Là, c'est un fond vert avec la canne berge en point blanc. Et puis, le petit foil au niveau du nœud. Et puis là, le nœud, il est rouge. Et puis, la canne, elle est blanche. Sur fond vert, toujours. Ici, on a un quadrillage, donc, foil et rouge. Et là, c'est rouge et vert. Donc, ça, c'est pour faire des petits paniers, tout ça, c'est bien. Là, c'est des petites têtes de Père Noël. Donc, sur fond vert, avec, donc, la petite tête, là, c'est du blanc. Le chapeau rouge. Et puis, le petit pompon, il est en foil. Et là, le petit pompon, ils l'ont fait blanc. Là, c'est les lignes obliques, donc, rouge et foil. Et puis là, c'est rouge et vert. Ça, on en a régulièrement au moment de Noël, dans les blocs. Ça revient facilement, ces dessins-là. Comme les quadrillages, ça revient facilement dans les blocs. Donc, là, foil et vert, rouge et vert, ensuite. Il y a un petit peu de paillettes dessus, un petit peu. Là. Là, c'est des petits chevaux à bascule en foil sur un fond vert. Et puis là, ils sont rouges sur fond vert. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, il y en a un sur les tons gris et blanc. Comme ça. Donc là, c'est un fond blanc avec des flocons de neige de différentes tailles en foil. Et là, ben, il n'y a pas de foil. C'est des focons de neige en différents tons de gris sur du papier blanc. Moi, je trouve ça joli. Là, c'est gris avec, donc, des petits sapins et puis les petits points en foil. Là, les petits points sont blancs. Les petits points sont blancs. Les petits points sont blancs. Là, c'est un quadrillage gris avec des petits points en foil. Et là, le quadrillage gris avec les petits points blancs. Donc, je pense qu'il y a six modèles en tout. Là, c'est un fond un peu, je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment gris. Ça fait une drôle de couleur, un peu gris, gris vert, honnasse. Avec les petits ours blancs qui a sa petite écharpe. Les flocons de neige en foil. Puis là, ben, les flocons de neige, ils sont normales. Couleur un peu bleutée. Quoique là, je vois un peu, ça a l'impression que c'est un peu vert. Là, c'est plus un peu bleuté pour moi. Voilà, j'ai les yeux qui voient des trucs bizarres. Sur un fond blanc, des petits sapins. Alors, ça me rappelle un peu, il n'y en a pas une déjà comme ça. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Alors, ça ressemble à ça, sauf que là, c'est un fond gris et là, c'est un fond blanc. Mais c'est les mêmes petits dessins dessus. Alors, avec du foil, après, sans le foil. Là, c'est des traits dans tous les sens. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, c'est des machins géométriques. Avec des petits points en foil. Et là, ah, ils sont disparus, les petits points. Il n'y a pas de petits points. Ils se sont envolé. Et là, c'est un fond blanc avec des dessins en foil. Et puis là, c'est des dessins, ils sont faits. Ces dessins, c'est un peu genre, vous ne voyez rien du tout, si ça se trouve. Ces dessins-là, ils sont genre, qui tombe la neige, flocons de neige, voilà. Et des fois, les mots, ils ne me viennent plus. Et là, on a une espèce de dessin comme ceci. Je vous rapproche, parce que là, je n'ai pas fait attention. Mais si ça se trouve, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous me direz si vous ne voyez pas assez bien. Voilà. Et voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, ça, c'est toujours 1,89€, ces blocs-là. Je vérifie quand même que je ne dise pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est 1,89€, ces blocs-là. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est toujours dans les tons noir et blanc. Enfin, là, c'était gris et blanc. Maintenant, c'est noir et blanc. Donc, des petits sapins en noir, un peu orangé, sur du blanc, avec des petits points foil. Là, les petits points sont noirs. Petit point sont noirs, les petits points sont noirs. J'ai l'impression que ça fait loin quand même. Si je vois que c'est pour bien, je le referai, ma vidéo. Quand je vais faire mon montage, si je vois que... Ou aussi, au montage, je peux regrossir mon image. Je verrai ça, au montage. Donc, là, c'est une espèce de quadrillage avec du noir et puis du foil. Puis, là, c'est noir sur blanc. J'ai du mal à le voir blanc, moi, ce papier-là, mais bon. Là, sur du fond blanc, il y a des petites branches de sapin, branches d'arbre. Il y en a en foil aussi. Il y a le petit cerf. Et puis, là, en fait, les branches d'arbre ou de sapin sont marrons et noires, avec le petit cerf. Ils sentent aussi mauvais que ceux de l'année dernière. Ils ont une odeur. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, comment ils les font, mais il y a une odeur dedans. C'est incroyable. Parce que même ceux de l'année dernière, quand j'ouvre le tiroir, il y a l'odeur dans le tiroir. Alors, donc, je reviens à mes moutons, enfin, mes blocs. Foil sur les flocons de neige. Et puis, là, c'est en blanc sur noir. Les petits cadeaux en foil et en blanc sur noir. Et là, ils sont tous blancs sur noir. Là, c'est le petit pingouin, avec son écharpe en foil et son bonnet. Le mec a du foil. Et là, l'écharpe, elle est en style écossais, tissu écossais. Et puis, les petites étoiles, tout ça, c'est marron, noir, voilà. Et là, donc, on a un fond blanc avec la lune, les étoiles. Et puis, il y a les petites étoiles en foil. Puis là, elles sont noires, elles ne sont pas en foil. Et ici, donc, on a, donc, ho, 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 les étoiles de différentes façons. Donc, du foil sur la première page. Et puis là, en fait, c'est marron. Avec là, en noir, ho, 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 ho. Ho, ho, ho. En fait, hier, on était le 25 et on était à 4 mois de Noël. On n'est qu'à 4 mois de Noël. Ça va aller vite. Donc, voilà pour ces blocs-là. Dans ces petits trucs-là, je m'en suis pris alors que je n'ai rien fait avec ceux de l'année dernière. Mais, ben, je ne sais pas pourquoi. Je les achète. Je trouve les images, elles sont belles. Alors, je les achète. Mais bon, la plupart du temps, je ne m'en sers pas. Je ne suis pas calée comme il faut. Donc, ça, c'est 99 centimes. Alors, je n'ai pas pris. Il y a différents modèles. Je n'ai pris que deux modèles qui me plaisaient. Celui-là, parce qu'il y avait des jolies images. Là, il y a la petite maison. C'est surtout pour les images. Là, c'est un fond bois. Et puis, bon, il y a toujours l'exemple sur le côté. On peut faire la carte en suivant l'exemple. Il faudrait que je fasse ça. Et puis, que je fasse des cartes avec ces trucs-là. Et puis, que je les envoie, ça me débarrasserait déjà de ceux de l'année dernière. Parce que je ne sais pas trop autrement quoi en faire. Là, c'est comme ça. Alors, là, j'aime bien le cerf. Le cerf avec la guirlande dans ses bois. Le cerf, on le met dans les bois aussi. Là, il y a le mot winter. Hiver. Oui, je sais. Ça veut dire hiver. Oh, oui, super. Là, le joy. Moi, je pense que joy, ça veut dire joie. Si je me trompe, vous me le dites. Les petits lapins. J'aime bien les petits lapins blancs. Là, il y a une petite citrouille blanche. Il y a un petit peu de tout. C'est vrai que c'est joli. Là, moi, j'aime bien aussi. Mais on peut, voilà, on monte en 3D. En fait, compte. En fait, compte. En fait, compte. Là, avec le sapin, je trouve ça joli. La porte, elle est belle, la porte. C'est une belle porte. Là, il y a un de nouveau le serre. J'ai failli en prendre deux de celui-là. Parce qu'il me plaît trop. Puis, je me suis dit, il faut que je garde quand même un peu de sous pour la semaine prochaine. Parce que je vais essayer de la retourner que la semaine prochaine maintenant. Je vais essayer de me limiter, par exemple, à 20 euros par semaine. Et pouvoir, comme ça, y aller au moins une fois par semaine. Et puis, si je trouve des trucs intéressants, je prends. Et si je n'en trouve pas, il faut que je me fasse violence pour ne pas acheter une histoire d'acheter. Il faut que j'arrive à acheter que des choses qui vraiment m'intéressent. Et puis, quand j'en fasse quelque chose, quand même, ça serait bien. Parce qu'autrement, je vais ouvrir le magasin Hélène Création 49. Venez chez moi, j'ai tout ce que vous n'avez pas. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Puis, j'ai pris celui-là aussi. Parce qu'il est dans les tons dorés, noir, doré. Donc, j'aime bien. Les autres, non, ça ne m'intéressait pas trop. Alors, je ne saurais pas vous dire combien il y a de modèles en tout. Je ne saurais pas du tout vous le dire. Alors, je ne suis pas sûre de moi. Mais je pense. Mais je ne peux pas l'affirmer. Alors, je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Il me semble avoir vu Claire, des aventures scrap de Claire dans le magasin, oui. Il me semble l'avoir vu. Comme je n'étais pas sûre de moi. Puis, moi, comme je suis là, je n'avais peut-être pas l'air. Mais dans la vie réelle, quand j'ai quelqu'un face à moi, je n'ose pas l'aborder. Je n'ose pas. Je ne sais pas comment faire. Donc, je ne parle pas. Je n'arrive pas à aller vers les autres. Là, en fait, je vous parle. Mais je parle à ma caméra. Et bon, je vous parle en même temps. Mais on n'est pas vraiment physiquement face à face. Donc, ça lève mes inhibitions ou un truc comme ça. Mais quand je suis dans le magasin et puis que je vois les personnes en vrai, quoi, je n'y arrive pas. Mais si ça se trouve, c'était elle qui y était ce matin, vers midi moins le quart. Quand j'y étais, oui, il était midi moins 20, midi moins le quart. Je dis, cette dame-là, elle ressemble trop à Claire, des aventures scrap de Claire. Mais je n'ai pas osé lui parler, quoi. Je n'ai pas osé. Non, je n'y arrive pas. C'est idiot, hein. C'est idiot, mais c'est comme ça. Je suis comme ça. Je suis très timide dans la vie réelle. Donc, je tourne les pages. Je vous explique même plus ce que c'est. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce que c'est. Je n'arrive plus à expliquer, mais j'aime bien. Puis, je vois que ma batterie, elle est quasiment presque rendue au bout, là. Donc, il faut que j'arrive à faire les deux derniers. Donc, j'ai pris. C'est pareil. Ce n'est pas la première fois que j'en prends. Ou si, c'est peut-être la première fois que j'en prends. Je ne sais plus, en fait, si c'est la première fois ou pas. Les Lux Pepper Block. Mais il va falloir que je suive un tuto pour savoir qu'est-ce que vous en faites. Parce que moi, après, je mets dans un tiroir et puis ça reste dans mon tiroir. Et puis, si ça se trouve, j'en ai déjà des choses comme ça. Alors, je vous fais voir les papiers quand même. Donc, il y a celui-ci. Alors, c'est pareil. Je n'ai pas pris tous les modèles. Il y a un beau argenté avec des petites étoiles. Celui-ci. Il est joli aussi, celui-là. Il est plus épais. Là, avec des étoiles comme ceci. Des étoiles sur un fond bleu. Un quadrillé vert et noir. Des petites bulles sur un fond blanc. Là, c'est marqué Ho Ho Ho. Il y a deux petits oreillers. Il y a Merry... C'est Merry Christmas ? Non, ce n'est pas Merry Christmas. C'est Merry and... Ce n'est pas facile de lire à l'envers. Il faut que je le prenne dans le bon sens pour lire. Merry and Bride. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Là, c'est des flocons de neige. Puis ensuite, on a les die-cut. L'appareil photo, il est sympa. Donc là, c'était vraiment dans le magasin de chemillés. Je crois que je vais prendre encore plus plaisir d'aller à Chemillé. Parce qu'en fin de compte, j'ai regardé les kilométrages. Je suis plus près de Chemillé que de Saumur. Après, c'est vrai que la route, par contre, est plus belle. C'est une plus belle route pour aller à Saumur, de chez moi, que pour aller à Chemillé de chez moi. Mais je n'ai que 21 kilomètres, alors que Saumur, j'en ai 24. Bon, après, 3 kilomètres, ce n'est pas la mer à boire pour aller à Dittré. Parce que l'autre, ça fait un peu plus. Je suis à 26 ou 27 de Saint-Lambert-d'Élevé. Le plus loin pour moi, c'est celui de Grand-Maine qui est vraiment loin. Et puis, celui-là de Cholet aussi qui est loin. Puis, bien sûr, Bressuire et Pitoire, c'est sûr que ça fait de la route. Donc, j'ai pris dans les tons rouges, comme ça, avec les étoiles en bas. Alors, c'est dommage qu'ils perforent toutes les pages. Mais ils ont toujours fait ça. Donc, j'aime bien, là, le Père Noël, le Casse-Noisette. Là, il y a un autre petit Père Noël, là. J'aime bien. Là, ils ont remis le foil. Ah oui, ils ont mis le foil là, au lieu de le mettre au début. Là, c'est un peu écossais. Là, c'est un pailleté rouge. Là, on a donc des petits dessins sur un fond blanc. Voilà. Je cherchais le mot. C'était un patin à glace. Des petits comme ça. Là, c'est avec les bonhommes de neige, les cadeaux, les trucs qui se mangent. Je ne sais plus. Je n'y arrive plus. Mince. Ils sont rouges et blancs, normalement. Pour les cannes à sucre, les cannes berges ou je ne sais pas quoi, là. Je ne m'arrive plus à le dire. Ça, c'est joli aussi. Là, avec la trompette, on dirait que c'est la même feuille que tout à l'heure. Ce n'est pas la même feuille que tout à l'heure. Et on revient en arrière. Non, ce n'est pas la même feuille. Là, c'est une trompette et là, c'est un... Bon, ce n'est pas celle-là. Pourtant, il me semblait avoir vu deux fois la même chose. Ce n'est pas grave. Allez, hop, on passe. Ça, c'est pour mal. Puis ensuite, là, la machine à écrire, elle est top. Je regrette de ne pas avoir gardé mes vieilles machines à écrire de dans le temps. J'en ai eu des machines à écrire mécaniques. Je regrette beaucoup de m'en être séparée. Il y a des fois, comme ça, on a un peu la nostalgie de notre passé. On regrette de ne pas avoir gardé tel ou tel objet. C'est vrai que la machine à écrire, j'aurais bien aimé. Mais bon, je ne la retrouverai pas parce que vu que la maison n'existe plus, elle a été abattue. Si ça se trouve, c'est rendu en dessous. En dessous, les gravats. Donc là, c'est joli. Il y a les chiffres, là. 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Alors, est-ce que ça pourrait faire pour un calendrier de l'avant, ça ? Il me faut le 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, il faut le 10. On ne peut pas faire le 11. Ils n'ont pas mis assez de 1. On ne peut pas... On ne peut pas faire le 11. On ne peut pas faire le 12. Ils n'ont pas mis des 0, mais ils n'ont pas remis des 1 et des 2 en plus. Il me manque des chiffres. Là, c'est comme ça. Je me lis. Voilà. Je regarde parce que ma batterie va être bientôt HS, ma batterie. Comme ça. J'ai une page où j'en ai deux. Je dois y avoir ça. Voilà. Ça, c'est pareil. J'ai beaucoup de mal à m'en servir de ces trucs-là. Déjà parce que c'est marqué en anglais. Et puis, en plus, je ne sais pas comment le coller sans que ça se voie. Enfin, bon. Hot chocolate weaver. Hot, chaud, chocolate, chocolat, weaver. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Believe. Je crois que ça veut dire croire. Croire en la magie de Christmas, de Noël. Croire en la magie de Noël. Cozy, merry and bright, warm, moly, joli. Merry Christmas, vintage, 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 ho, ho, ho. We wish you all the best. We wish you. Il y a une chanson de Noël en anglais. Non, we wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Oh, ben, c'est joyeux Noël en français. Bon, voilà. Alors ça, je ne vous ai pas dit le prix. Avant que ma caméra s'arrête. Donc ça, ces blocs-là, ils étaient 1,79 €. J'ai la pépille. J'ai soif. Donc, voilà. C'était mon petit tour à chemiller ce midi. Et j'ai pris que ça. J'ai pris que ça parce que, ben, dans les dyes, ceux qui m'intéressent, ils n'y sont pas. Et puis, après, il y a tout un tas de dyes. Mais c'est toujours les anciens. Ça, ils en ont une cargaison. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Après, ben, j'ai jeté un oeil quand même. J'ai vu qu'il y avait les boîtes, là, par 4. Je dis ça, c'est pour Catherine. Si tu regardes ma vidéo. En fait, il y en a à chemiller des boîtes par 4. Les micro box, hobby. Hobby box. Elles sont en hauteur. Elles sont en haut. Je les ai vues aujourd'hui. C'est vrai que l'autre jour, je n'avais pas fait attention parce que je n'en cherchais plus. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai regardé. J'ai pensé à toi. J'ai regardé. Il y en a. Donc, voilà. Sinon, ben, je n'ai rien revu de plus. Ouais, non. Dans les matrices, elles n'en ont pas remis. Donc, il reste celle que je ne voulais pas. Elles y sont encore, celles-là. Il y en a une, c'est sur l'enfant, là, avec le biberon, machin. Il y en a une autre, c'est Happy Birthday, je crois. Et puis, avec les fagnons. Et puis, les lettres, Happy Birthday. Et puis, il doit y avoir un ballon aussi dessus. Qu'est-ce qu'il y a que je ne voulais pas ? Enfin, il y en a 3 ou 4 qui sont en Dresd. Sinon, ben, les autres, on les connaît. Ils y sont depuis un moment, déjà. Sur le site internet, ils mettent nouveau au niveau des dice bordures. Ils mettent nouveau, ils mettent le mot nouveau au niveau des... Mais bon, quand je regarde les photos, j'ai l'impression que c'est quand même les mêmes qu'avant, quoi. Après, il y en a tellement de dice en ce moment que je n'ai même pas envie de les trier. Avant, je le faisais, je triais tous les dice pour essayer de trouver les nouveaux. Maintenant, ça ne m'intéresse plus de trier. Si je trouve, je trouve. Si je ne trouve pas, ben, c'est pas grave. Je vais sur Tonton Ali. Et puis là, au moins, il n'y a pas besoin de trier. On choisit, on... Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais arrêter là parce que je vais monter ma vidéo. Je vais essayer de vous la mettre aujourd'hui même. Je vais essayer de vous la mettre ce soir. Je vais essayer de tourner des vidéos aussi parce que je fais quand même... Ça me manque déjà de ne pas en faire. Et puis, je sais que ça vous manque aussi de ne pas voir ce que je fais. Parce que là, en fait, j'ai fait deux calendriers de l'avant, mais je n'ai pas filmé ce que je faisais. Donc, ils sont toujours en cours de réalisation. Ils ne sont pas terminés. J'ai ma base, là, de ma roue qui est en train de sécher. J'ai dû refaire le tuyau. Enfin, j'ai dû refaire la barre centrale parce que du coup, par rapport à ma base, la taille, elle ne correspondait plus. Donc, j'ai recoupé un morceau de tube en plastique, là. Heureusement, mon frère m'avait donné une grande chute. Donc là, du coup, j'ai pris la mesure par rapport à la base. Et donc, j'ai recoupé un morceau et j'ai refait un bombage de... Mais là, j'ai mis une protection pour ma main, pour ne pas avoir de la peinture. Et voilà, voilà. Donc, c'est en train de sécher, c'est dehors. Parce que je fais ça, heureusement, il fait beau. Donc, je fais ma peinture en bombe dehors. Et puis, dès que c'est bien sec, je vais monter. Il ne me reste plus que les 24 petits paniers à faire. Les monter, monter tout ça. Et puis, je vous ferai voir quand ça sera terminé. Je vous ferai voir. Je vous ferai une vidéo sur le calendrier de l'avant en forme de roue. Et puis, sur l'autre aussi, qui tourne et retourne. Alors, ça ne vient pas... L'idée ne vient pas de moi. Je suis des tutos parce que moi, je n'arrive pas... Je ne vais pas créer de moi-même. Je suis obligée d'utiliser des tutos. Moi, je ne sais pas faire de moi-même. Donc, je prends... Je regarde des tutos. Et puis, j'essaye de refaire comme la dame a fait. Donc, quand je ferai mes vidéos, je mettrai le lien vers les vidéos que j'ai regardées pour faire mes deux calendriers de l'avant. Et voilà. Et voilà. Donc, en attendant tout ça, je vous fais plein de scrap bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, là, je vais ranger parce que j'ai mon élève qui ne va pas tarder à arriver. Mon élève en informatique. Donc, je lui donne un cours. Après, je me mets à monter mon film. Enfin, mon rôle. Et puis, je vous le mets. J'essaye de vous le mettre dans la soirée. Allez, scrap bisous les copains, les copines. Et puis, merci à tous pour vos gentils messages par rapport à ma santé et tout ça. Ça me touche énormément ce que vous me dites. Et vraiment, j'aurais dû commencer d'ailleurs ma vidéo par vous remercier. Ça aurait été mieux que de le dire à la fin. Mais je vous remercie tous et toutes. Vous êtes vraiment des personnes formidables. Merci. À bientôt. Scrap bisous.